Et j'espère surtout que vous avez bien fêté cette nouvelle année et que vous êtes de retour avec plein plein de bonnes résolutions parce que ici, eh bien, des bonnes résolutions, nous en avons également ici en vous proposant du contenu surtout avec cette fois un défi, un défi à la hauteur je suppose puisqu'ici le but étant d'atteindre ce grade de super silver chose qui va être assez compliquée puisque nous sommes vraiment nouveaux sur le jeu et donc on va tenir, on va serrer les dents parce que certainement il y aura évidemment ici quelques cabossages c'est sûr qu'on va se faire cabosser et donc qui dit cabossage dit experience également c'est comme ça qu'on va pouvoir s'accrocher et ici je vais essayer de commenter du mieux possible alors comme j'ai des buts dans le domaine de Street Fighter n'hésitez pas évidemment à toujours peut-être m'envoyer un autre message pour corriger certains termes etc parce qu'on est là pour progresser et s'améliorer évidemment en votre compagnie encore une heureuse année 2019 à tous et donc place donc au match ranking au match classé tout simplement contre des joueurs tout aussi retorts on espère quand même que cet objectif de super silver n'est pas trop élevé pour notre modeste skill de débutant sur le jeu c'est parti premier combat du jour vous pouvez prendre vos chips et autres parce que je vais vous commenter ça du mieux possible et on va s'éclater tous ensemble bien évidemment alors le premier adversaire on a hâte de voir un petit peu qui sera là qui se présentera quel personnage sera notre ah voilà et voilà premier duel ce sera contre donc Sakura ouais j'aime bien le costume plutôt de classe ah 1fr cool 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 il est de niveau silver évidemment tout comme nous on va déjà essayer de garder le niveau de silver ce serait déjà un bon début en soi qu'est-ce que vous en pensez c'est parti pour le swing à la première manche avec quelques boules dragoons ici pour jauger voilà le tout lourd là pour le professeur mais c'est parti on confirme très bien ici avec Karine côté de Karine encore une petite chop attention à le stun qui va arriver du côté de Sakura quelques boules dragoons esquivés et ici l'enchaînement qui va être confirmé avec l'ex ici en drago ah oui on est bien dans le match là pour l'instant avec du côté de Karine c'est parti Sakura Sakura qui tient la garde il compte mieux qu'en début de partie ah oui les barres de IEX se remplissent de part et d'autre et c'est parti pour activer le V-Trigger on met une certaine pression on est un peu en train de douter du côté de Sakura pour l'instant V-Trigger activé attention ici la confirmation pour Sakura Sakura qui va reprendre un petit peu de l'avance et qui va ici peut-être nous achever attention ça commence en plus à jauger et à gérer merveilleusement bien la distance c'est l'ouverture qui va permettre à Karine de repartir de repasser devant et de prendre cette première manche avec un petit peu de lac quand même il faut le souligner c'est parti pour le Tatumaki qui vient ici avec quelques bonnes gardes du côté de Karine on déchope merveilleusement bien c'est parti donc pour pouvoir contacter ici là peut-être avec IEX qui passe en dragon la garde qui est toujours bonne le Tatu on essaie de confirmer du côté de Sakura on jauge assez bien le spacing est plutôt bon côté Sakura mais attention quand même de ne pas faire trop d'erreurs le choc est manqué le dragon qu'on adore qu'on affectionne du côté Sakura pour pouvoir garder une certaine distance face à Karine attention c'est parti pour l'ouverture ici avec ce jump et c'est la confirme avec l'outil c'est pas terminé il y a encore on va dire quelques jauges de vie à retirer du côté de Sakura c'est parti Karine va pouvoir confirmer ici c'est magnifique toutes ces confirmes qui passent bien la choc est manqué et là derrière la punition c'est magnifique il est vrai que par moment le micro bloque ça bloque et tu sais pas pourquoi ok on va pouvoir rejouer ou alors l'adversaire est parti on va voir ça c'est parti le premier round le tatoumac lui sur la garde et la garde qui est toujours solide du côté de Sakura ici évidemment on essaie d'enchaîner mais c'est dans le vent on wisse pas mal de coups du côté de Sakura vouloir trop jouer spacing on a du mal un petit peu attention première confirme magnifique ici et les confirment qui se suivent attention Austin côté de Karine on se dégage avec l'X-Dragon et c'est parti pour le dragon ici dans la garde de Karine qui va sanctionner tout ça avec un merveilleux combo attention on saute et on confirme aussi dans le côté de Sakura attention avec le tatoumac qui se termine et il y a le dragon en réponse et c'est parti pour peut-être rester prudent parce que là là il avance à quoi à l'avantage au niveau de la jojovie on essaie de retirer les derniers pb et là ça devient tendu on va pouvoir contrer ici avec Karine qui prend la première manche et bien c'est parti pour le round 2 et bien c'est parti pour le round 2 avec le dragon qui passe on essaie de riposter attention les sauts qui sont assez nombreux du côté de Sakura on continue à mettre la pression avec Karine avec l'X-Dragon toujours qui passe et qui à chaque fois fait mouche attention on essaie de ici prendre quelques avances quand même au niveau de la jauge de vie pour assurer cette deuxième manche et ainsi la victoire mais là évidemment on voit que Sakura est un peu plus prudente et elle gère beaucoup mieux attention toutefois avec la pression ici de Karine dans le corner ça va être compliqué pour Sakura qui se dégage ici malgré tout la déchoppe magnifiquement bien anticipée ici les dragons en IEX qui passent ah oui le dragon en l'air le dragon sur le sol qui va passer pour la deuxième et la troisième fois plutôt c'est parti encore la boule dragon pour juger la distance et garder sur tout Karine à distance et garder une avance et ici c'est parti pour le petrigger activé on va pouvoir punir ici le Tatsumaki non la garde est bonne elle nous perd elle qui passe et encore une pression énorme sur Sakura la boule dragon ici en réponse et le petit jab le petit jab c'est dommage le backdash derrière qui a été certainement une erreur côté Karine pas reçu le Tatsumaki qui va être sanctionné par ce coup vers le bas pied vers le bas attention les combes ici qui sont bonnes l'ex dragon qui a toujours en réponse et qui fait toujours aussi mal la boule dragon ici qui touche qui fait bouche encore une fois la mise au sol une fois de plus on essaie de maintenir une certaine pression le petrigger activé on va pouvoir placer le Tatsumaki un combo superbe ici de la part de Parisou qui va continuer ici évidemment sur ses belles lents mais attention la garde est bonne côté à Pro Punch qui va continuer à se prendre ses enchaînements merveilleux qui sont très bien maîtrisés par Parisou attention le stun le stun le stun de Karine qui est très proche le petrigger activé on va essayer de réagir il ne faut pas se laisser faire attention on va perdre peut-être ce match et c'est parti la garde qui est bonne qui est bien meilleure du côté de Sakura mais la pression est toujours bonne avec Karine avec Miex Ragon on va peut-être remonter ici oulalala le best kill pour se dégager c'est très bien joué avec le coup le pied derrière qui malheureusement va mettre à terre tous nos espoirs allez c'est reparti pour la suite évidemment c'est le match décisif c'est parti il est vraiment finalement ici qui est plutôt bon et là la réponse de Afropunch avec ce combo merveilleux de cette hit on va voir effectivement on chope magnifique le coup qui est passé là qui a fait qui a fait les siennes c'est sûr c'est cette phase de Jekyll qui a été provoquée par le coup bien confirmé c'est pour la garde qui est bonne avec Sakura qui commence à se réveiller qui commence à comprendre qui a téléchargé un petit peu le jeu de Afropunch peut-être le V-trigger activer aussi peut-être le Karin on va commencer à tout doucement mettre une certaine pression pour ne pas perdre le Tiatumaki qui va permettre ici à Paris de prendre cette première manche et l'entrée de jeu ici évidemment confirme avec l'ulti qui passe on va répondre avec évidemment la Karin on va mettre une certaine pression qui se dégage peut-être du coin petit à petit mais on regarde au coin évidemment ici Sakura qui est en difficulté du coup la déchope très bien joué la garde qui est toujours bonne de notre côté avec Karin on va continuer encore à mettre une certaine pression plusieurs enchaînements ici qui se feront tant bien que mal la déchope encore une fois très bien joué du côté de Sakura qui se dégage du corner et c'est parti on maintient encore cette pression la boule dragon qui fait mouche encore une fois le V-trigger activé ici le Tatsumaki l'enchaînement encore qui va passer et encore avec le dragon au sol pour terminer cet enchaînement mais Karin ne va pas évidemment se laisser perdre elle va réagir on va réagir ça va être aussi si peut-être je suis sûr de rester au corner le V-trigger a tiré la réponse ici une tweet immédiate avec l'ulti magnifique et là l'égalité pour la match le V-trigger en finale avec cette belle et cette manche balle de match vraiment de part et d'autre pour savoir qui de Sakura ou de Karin va l'emporter tout simplement sur toute cette confrontation directe c'est un bel esquive ici magnifique le dragon qui sort bien attention la garde qui est solide quand même du côté avec Karin la garde aussi du côté de Sakura c'est amélioré tout au long de ce match je vais y arriver attends on le chope qui est bonne pour Sakura on se dégage du corner parce que ça devient compliqué ça devient très compliqué du coup et on essaye mal de maintenir cette pression on la chope qui est raté du côté de l'adversaire on va pouvoir réagir peut-être et espérer peut-être remonter mais ça va être compliqué on garde la distance évidemment avec des multitudes de boules dragons avec cette pression qui est maintenue le zone vital est-ce qu'on va pouvoir réagir pour l'enchaînement on va essayer de choisir les bons Yanken ici pour pouvoir revenir espérer évidemment gagner cette confrontation puisque c'est la belle attention on continue à maintenir cette pression du côté évidemment de Paris la garde est bonne elle est solide elle reste solide attention c'est tendu le coup de pied qui confirme qui confirme évidemment que Sakura était au-dessus de nous c'est dommage c'était un match quand même assez serré du début jusqu'à la fin et on n'a pas manqué énormément pour pouvoir l'emporter Sous-titrage ST' 501 Ah bien c'est reparti on va passer à la suite Ah bien en espérant qu'on aura peut-être un peu plus de réussite quand même parce que depuis qu'on est silver ça devient assez tendu déjà je le rappelle on est néophyte sur le jeu donc on débute vraiment et c'est important pour nous quand même de prendre confiance au fur et à mesure depuis qu'on est silver on a des adversaires qui évidemment nous proposent beaucoup plus de résistance et qui sont beaucoup plus intéressants à jouer du coup et c'est tant mieux pour progresser et s'améliorer je tiens encore à souhaiter de bonnes fêtes à tous et surtout une heureuse année 2019 et c'est parti c'est contre Ken cette fois on va essayer quand même d'éviter de prendre en tout cas ce X-Dragon qui revient pour la deuxième fois et qui fait mouche attention à la garde toutefois on va continuer à mettre la pression c'est un ultra bronze en face on va essayer quand même de se respecter c'est pour qu'il enchaînement qui passe bien tout le X qui est manqué le stun qui va arriver du côté de Ken là bientôt on continue on maintient la pression le stun qui est là et ce sera et les enchaînements pour finir et attention à la garde solide et là derrière la punition tout simplement pour quoi faire compliqué c'est parti pour le Tachimaki on voit qu'évidemment ici c'est Noll friand ou à l'enchaînement IEX un double IEX qui passe le cross-up qui est bien placé ici encore avec l'enchaînement IEX derrière le stun et là tout de suite on a compris qu'on est face à un adversaire qui ne veut plus se battre est-ce qu'il a relancé non il va continuer c'est Noll avec ici le bourrage en dragon attention ici évidemment la manche qui va être reprise facilement ces deux manches un jeu blanc ici contre contre Cénoll est-ce qu'il va rejouer j'en ai pas l'impression puisqu'il a été surpris un jeu blanc Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Darpaladin va accepter, voilà voilà la belle qui va se jouer donc, Darpaladin qui vient donc pour essayer sur les confrontations directes d'être le patron et de confirmer ici peut-être une certaine domination sur Karin, on va essayer de confirmer ici peut-être avec le cross-off qui va permettre ici de pouvoir placer ce combo, oh dommage on aurait pu terminer peut-être avec l'IEX le combo du côté de Karin, ah la garde qui est solide, très passion toujours Bison qui se fait surprendre ici avec Karin, l'IEX, encore une fois le plus des deux IEX qui sont confirmés pour la première fois dans les confrontations ici des matchs, attention à le stun du côté de Bison qui va arriver tant bien que mal, on se dégage et on attend que le stun, la stun bar se vide, le V trigger activé, Bison qui va essayer de mettre une pression, attention la garde qui est solide, le zéro vital, on s'en rapproche du côté de Darpaladin, le V trigger qui est toujours maintenu, et voilà on va pouvoir gagner cette première manche avec Karin, tout simplement, et c'est parti pour ici le jeu, la balle de match pardon du côté de Karin, est-ce que Bison va réagir, Darpaladin, on essaie de voir s'il va être un peu plus agressif quand même parce que sinon il risque de passer à côté d'une belle victoire, attention ici évidemment beaucoup de sauts inutiles du côté de Darpaladin, la pression qui est maintenue ici avec Afro Punch, attention le stun, il faut continuer à mettre cette pression pour le stun, il faut aller le chercher le stun, et si on se dégage ici avec quelques coups, mais les groupes pires qui sont toujours assez timides du côté de Darpaladin, attention, on casse la distance dans le corner, c'est là qu'on va pouvoir mettre la pression, et finit, et gagné finalement ce match, Afro Punch qui tout simplement a pris le devant et a surpris, et surtout envoie le Bison au plus profond des ténèbres du classement, ici peut-être, malheureusement il ne permettra pas à Darpaladin de pouvoir aller plus haut, et nous on va pouvoir grappiller quelques points pour petit à petit arriver, je l'espère, à 2300, c'est ça, pour pouvoir atteindre ce grade de silver, on va poursuivre tout ça, avec quelques, on va dire, quelques chauffements, quelques sparrings, confirmer quelques combo, en attendant notre adversaire, je vais pouvoir m'hydrater, je vais pouvoir vous commenter la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, on retrouve Paresu avec Sakura, et cette fois nous avons Karine, Karine de Afro Punch, et c'est parti pour ce match, ce match qui va être très intéressant à commenter, et je suis ravi de pouvoir vous le commenter, tout simplement, c'est parti pour l'ouverture ici avec le saut, et confirme ici qu'il passe. Attention la garde, la chauffe là derrière, on est en positif, on continue à mettre la pression dans le corner, c'est là que justement Karine fait mal, le stun ici derrière avec Liex en dragon, on va continuer encore à punir Paresu, et là qui va se dégager avec et le dragon Liex pour réagir, et se dégager, c'est très bien joué, Paresu qui va se faire surprendre ici avec le saut, et confirme, multiples qui vont ici, tout simplement donner la première manche à Karine. C'est parti pour le round 2, des boules dragons ici, on perd de la distance, mais on casse évidemment ici, Karine à l'avantage sur des personnages qui essayent de jouer à distance, surtout avec des boules dragons qu'il faut absolument pas faire contre Karine. Attention, ici le crush counter qui ne permettra pas à Sakura de pouvoir confirmer tout ça, la garde qui est solide, côté d'Aphropunch, attention, ce jauge avec des boules dragons encore ici qui passent, c'est toi la garde solide toujours, le Tatsumaki ici derrière qui va permettre ici à Karine de pouvoir confirmer avec l'ulti, c'est merveilleux. avec ce rire dont on affectionne tant du côté de Karine, et c'est parti pour le vétrieur qui a t'activé, attention, on va continuer à mettre une certaine pression, mais on se dégage très très bien du côté de Karine, et c'est parti, encore cette pression qui est maintenue, encore une fois de plus le combo dont il affectionne, qui va passer avec et que c'est une belle conclusion en IEX Dragon, le vétrieur de Karine pourra essayer peut-être de rivaliser un petit peu et revenir, oh la la la, malheureusement c'est ce coup de pire qui va mettre à terre tous les espoirs de Karine et Afropunch donc. C'est parti, la garde de part et d'autre, plutôt solide, la boule dragon IEX qui passe, c'est ça qui fait mouche, la garde qui, tant bien que mal, est solide de part et d'autre, Sakura qui joue de mieux en mieux, attention le pressup qu'il tente ici, il est confirme, ici qu'il s'envene, attention l'IEX Dragon pour se dégager. Le petit coup sur la garde et puis la chope, positif, il n'a pas eu de déchoppe pour l'instant, côté Sakura, la garde qui est solide, et l'IEX Dragon pourra empêcher ici la réaction de Sakura en frame trap, c'est bien ça, donc ici attention, attention, on va continuer encore à mettre la pression dans le corner, il se dégage, merveilleusement bien à Paris-Soup, la chope à la relève, bien joué, la garde solide encore du côté de Karine, c'est là qu'il faut être prudent, et là, ça va être la pression avec le crush counter pour terminer l'adversaire. Et c'est parti pour le match retour ici, il y a des Tatsuma qui est sur la garde, mais qui reste en manière positive, du coup Sakura peut remettre sa garde derrière, attention c'est parti, qu'il se soit à l'ongle, le dragon qui s'écrase sur la garde de Karine, on a un peu en légère avance pour Afropunch, et c'est parti, on casse la distance, on se rapproche au maximum, on prend le temps, le chrono est à l'avantage de Karine, la garde, la garde qui est solide de Paris-D'autre, malgré tout, on a l'ouverture du côté de Karine, on se dégage encore une fois, on voit bien que Sakurai, a compris que rester dans le corner, c'est à son désavantage contre Karine Kansuki, et c'est parti le bull dragon qui gère bien, du côté de Sakura, mais ce qui tend bien que mal, encore c'est en chemin avec la bull dragon qui confirme tout ça, et là l'erreur, et c'est parti pour le crush counter, on va pouvoir ici punir au maximum, avec ici les enchaînements en IEX qui font mal, et la garde qui est solide, et le V-Trigger activé, on va pouvoir confirmer ce combo derrière, première manche pour Afropunch. Et ici, la bull dragon qui est esquivée ici, en se rapprochant, cet enchaînement de Karine, qui ne va pas pouvoir se poursuivre en se dégage, avec une belle confusion au côté de Sakura, tous ces dragons qui sortent, et le stun derrière, oh là là que c'est solide, du côté de Sakura, une belle phase ici, on est inspiré par Esu, qui montre qu'il est capable de réagir. Et là, la garde qui est solide, qui reste solide, attention pour pouvoir réagir, est-ce que c'est possible ? La remontada est-elle possible ? C'est là qu'on se pose la question, de voir s'il y aura une réaction favorable ici. Attention, les confirmes sont bonnes à côté d'Afropunch, pour essayer de revenir, mais attention, une fois de plus. Le bas, l'enchaînement de coups de pied vers le bas, qui surprennent Afropunch. Allez, c'est parti pour la balle de match, de part et d'autre. Mangezive. Restant Parisou, un légère avantage, mais Karine qui ouvre la garde, avec l'ulti ici derrière les confirmes. Ouais, belle avance ici pour Afropunch. Du coup, on va pouvoir réagir, c'est sûr, du côté de Parisou, qui va s'y réveiller avec une pression qui est maintenue et qui essaie tout de suite par Karine. Karine qui réagit, la garde est toujours solide, le Vettrigger activé du côté de Sakura. Sakura qui veut passer aux choses sérieuses, avec des boules dragons, pour pouvoir ici peut-être se rapprocher de sa victime. Attention, on casse la distance. Sakura qui continue à maintenir cette pression, on va essayer de se dégager malgré tout. Oui, du côté de Karine, c'est chose faite. Attention, restez bien prudents avec le Vettrigger, étant toujours activé du côté de Parisou. Tout est possible. La juge depuis le Parisou est très, 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 très serrée. On est très serrée et très proche l'une de l'autre, les confirme ici derrière. Et ici, évidemment, la confirme Dragon, là, sur l'enchaînement merveilleux de Parisou, qui va ici remporter ce match. Round 1. C'est parti pour le match décisif. On a pu voir un petit peu l'étendue de quelques mix-ups qu'il nous a montré ici, le fameux Parisou. Et l'avance ici en overhead qui passe. On voit bien qu'il a tout un panel de possibilités ici, Parisou. Et ça surprend pour l'instant, Afropunch. Attention à l'avance, il est clairement en faveur de Parisou, qui continue à maintenir cette pression. Et là, le Dragon pour confirmer et tout ça. On se dégage tant bien que mal avec l'ex-Dragon, bien joué de l'apparition de Afropunch, qui va continuer peut-être ses enchaînements. Ah, on reste prudent. Et là, le pied lourd qui fait mal en neutral. Allez, il faut casser ses distances en permanence pour pouvoir, ici, peut-être repasser devant. Au niveau psychologique, c'est clairement ici Parisou qui a le déçu, ça c'est sûr. Il faut absolument réagir. Attention, la garde est solide. Malgré tout, ah, le Dragon qui passe. Attention, les confirmes qui sont bonnes, côté de Parisou. De Parisou, ce Dragon toujours en fin de combo qui fait toujours aussi mal. Et là, on va essayer malgré tout de réagir. Et encore les confirmes, on casse tout ça avec, comme toujours, le Dragon Yax, qui est Salvator. Du côté de Karine, qui se fait surprendre. Et là encore, son confirm qui va tuer. Oh non, ça ne tue pas le Zerolital. Et ici, la punition et le crush counter. On va pouvoir réagir, c'est sûr. Et, hop, l'ulti. Est-ce que ça tue ? Ah, ça va être juste, ça va être juste. C'est là que le Yanken, c'est là que le Yanken va être important. Il y a le Betrigger, il y a tout plein de mix possible. Et là, derrière, un boulevard. Oh non, dommage, le petit jab. Ici, on y a cru. Mais encore une fois, c'est ce match décisif qui va être remporté par Parisou. C'est dommage. Je t'enги à vrai... Ça va être tommage avec eux. C'est un voyage qui va être une question du star. Réalisé par l'animation�� de l' smile. hacer parfa susmm Returniat. 5 Lades du Warden ! En euros, sous vous, je vois que l'amouie pas signés avec nous. J'en ai coun return damas du 결. On va pouvoir repasser sur le rat du coup Oh là là, quel match quand même C'est serré mais ô combien incompréhensible Surtout sur cette phase finale C'était vraiment tendu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je souhaite également une bonne année dans le chat Une bonne année à tous et à toutes Ah oui ! Comment ça va ? Ça va Charles ! Depuis le temps, beaucoup de choses se sont passées Je suis ravi de pouvoir te retrouver dans les lives On va essayer d'être un peu plus fréquents, un peu plus joignables sur les lives et les streams Revenir petit à petit, les choses sérieuses reprennent Ça fait plaisir ! Bonne année, bonne santé et tout, c'est important ! Oui c'est gentil, de bonnes résolutions je l'espère de ton côté également Charles ! Heureusement donc petit à petit au match ici contre Kage, pour l'instant ça se passe bien pour Afro Punch C'est parti pour le Thunderbolt qui a kiffé Mouche ! Attention ici on se dégage avec le Tatsumaki La garde qui reste au lead mais ça va être compliqué avec cette Chop Spé Qui va permettre à Laura de remporter cette première manche C'est un budge ici qu'on affronte Un compatriote donc Attention la garde qui est solide Et derrière ici le saut qui va permettre les confirmes qui sont manquées du côté de Heken Heken no Ace Un fan de One Piece certainement Et alors ici l'enchaînement Qui ne va pas pouvoir être confirmé mais le saut ici le permet avec l'ulti derrière C'est manqué Un peu trop optimiste le Heken no Ace Et là derrière l'ulti de Laura qui va faire des dégâts Attention balle de match de Laura qui est de plus en plus réelle ici Avec cette Chop Spé Et cela va permettre de confirmer justement Cela va permettre de confirmer derrière ici Cette deuxième manche et ainsi le premier match qui est gagné tout simplement Par Afro Punch C'est une compétition Non pas du tout Charles Mais l'idée ici évidemment c'est de pouvoir commenter du mieux que possible C'est à dire en fait tu mets un petit peu le doigt sur ce que j'aimerais pouvoir commenter Le genre de match que j'aimerais pouvoir commenter Donc tu anticipes un peu les choses Là je suis un peu encore débutant Je suis encore débutant sur le commentaire sur Street Fighter 5 J'ai déjà commenté d'autres styles de jeu Du genre action combat et autres Pour ne citer que Naruto Parmi les jeux que j'ai commenté Et puis très rapidement j'ai compris quel vrai jeu de combat Il fallait mieux apprendre à mieux commenter Et donc voilà Du coup on est sur Street Fighter Je commente Afro Punch Je kiffe ces matchs Tantôt avec Laura Tantôt avec Karine Je suis fan de la série Street Fighter Depuis des longues années J'aime surtout regarder Jouer Je ne touche pas énormément le jeu Je suis en train de me créer quelques petites phases de Comment dire De skill Je suis en train de le créer ce skill Je suis sur Head pour le moment Un gros débutant je suis Donc voilà C'est surtout commenter qu'on va essayer Et regarder un maximum de compétition Justement Chose que je fais Pour justement avoir les termes peut-être appropriés Et donc n'hésitez pas à me conseiller Pour les termes par rapport à ce qui se passe à l'écran Derrière votre écran surtout Et ici encore une fois On revient sur le match Et là on voit une avance Claire et nette De Ikenno Ace Avec Kage Qui soit a passé la manette à quelqu'un d'autre Soit s'est réveillé Et on comprend un peu mieux La manière de gérer Afro Punch Tout simplement Puisque ça va être le match Jeu blanc peut-être Et non on se dégage du corner C'était dangereux Le dragon ici Surprenant Et ici Ikenno Ace Qui remet le counter à zéro Avec un Jeu blanc Deux manches gagnées C'est parti pour le match Décisif donc Merde d'accord Je vois que c'est vraiment sympa C'est cool Toujours le mot pour faire plaisir Merci à toi Charles On essaye de revenir Tout ça Pour évidemment Je l'espère Vous faire passer un bon moment En notre compagnie C'est parti pour le Thunderbolt Pour contrer ici La boule dragon Et le dragon Ici De Kage Qui va passer Qui va faire mouche Je sais pas Que la chope Pour mettre au corner On va maintenir une certaine pression Du côté de Kage Attention On peut se dégager Là du côté de Laura Et là C'est raté On les confirme Ekenwes N'a pas su Continuer à maintenir Cette pression Dans le corner L'Operact Qui passe le stun Ici avec le jab Qui est confirmé Le Thunderbolt Qui va permettre ici La chopper C'est pas le chaos Mais ça va être chose faite Ouh le dragon Qui va permettre d'esquiver Et là on va essayer De maintenir une pression Et le petit jab Vers le bas C'est vers le bas celui-là Ce jab là Il me semble C'était vers le bas Qui surprend du coup Le brave Ekenwes Qui va évidemment ici Commencer à gérer aussi La distance ici Il va essayer de Voilà D'éviter que Laura s'approche Mais il est mal en point ici Avec Ah le corner Qui ne va pas pouvoir Rester longtemps Il va pas pouvoir Rester longtemps dans le corner Et Laura va pas pouvoir Profiter c'est dommage Mais il y a toujours Ce légère avance Du côté de Deux acro punch La chop La chop pardon La chop spay ici Pardon Qui va passer Et la chop Pour mettre dans le corner Et ici C'était très bien joué De la part du kill noise Qui du coup Mais dans le corner Laura avec ses compires Attends Le stun Le stun qui est proche La stun bar Qui va se remplir Oh non On aurait dû continuer A maintenir la pression Mais il préfère ici Placer le dragro Pour punir le jump De Laura Et là L'ex Le pied lourd Qui fait mal Non mais c'est cool De commenter comme ça Ça change un peu Des streams Que je vois d'habitude Ah bah c'est le but C'est le but C'est de créer Quelque chose de différent Et c'est parti ici Donc Avec Kage Et Ikenno Ace Pour l'instant Se débrouille plutôt bien Mais attention A la pression Dans le corner La chop spay ici derrière On garde évidemment Dans le corner Et Ikenno Ace Qui se dégage Avec cette chop Entre les phases De 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 Tout simplement De Laura Laura Qui est un personnage De L7 Il est toujours possible Ici de pouvoir Se dégager par moments Avec des dragons Ou tout simplement Avec une chop Comme l'a montré Tout à l'heure Kage Et là Évidemment Dans les phases De combo On punit On sanctionne Avec l'ulti Et malgré tout Malgré tout La réaction Ici de la pro punch Pour pouvoir Évidemment Gagner Ce match Décisif C'est de belle Qui a été Remporté Par Afropunch This is your 50th win And a right March C'est de belle Et malgré tout C'est de belle C'est de belle C'est de belle Sous-titrage ST' 501 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 Pour l'instant, du côté de T-Legend, attention, le Tatsumaki qui est whiff, complètement whiff, hein, Yax, et là, les confiants qui sont bonnes, oh, le Crunch Counter, allez, le stun, attention, la stun, oh, la, 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 la stun bar qui se repient avec cette chop, mais ce ne sera pas nécessaire, je n'ai pas compris ces phases ici, qui se sont déroulées sous vos yeux, des mix-ups assez bizarres, étranges, ce qu'on voit, du côté de T-Legend, mais ça fonctionne, attention, la chop qui passe, du côté de Gary, on a un manque d'inspiration, hein, sur certains, du côté de l'Astro Punch, l'Override qui passe, encore une fois, on sent qu'il est en confiance, hein, et il a surtout l'ascendant psychologique, hein, 10 Legend, c'est parti pour le confirme ici, magnifique, avec, donc, l'Ulti, qui est placé, qui fait louche, admirer donc les Ligat sur la stun bar, il faut continuer à maintenir cette pression, je présume que c'est important, le J-Trigger, activé, Oh, très bien joué, avec, ici, pour conclure cette belle phase, le, 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 le dragon IEX, donc, l'adversaire dans le corner, et oui, il a confirmé, le dragon pour entière, le dragon IEX, toujours, il saute énormément, il garde ce neutral, allez, c'est une chop avec la, oh là là, avec cette priorité surprenante, et du coup, le match est gagné, jeu blanc, pour 10 Legend. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501